Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo introduit un tout nouveau format. On va parler news et rumeurs en tout genre. Chaque jour, je vais faire un point complet sur l'actu tech, internet, gadgets, smartphone, etc. Une nouvelle vidéo sera publiée du lundi au vendredi à 19h. C'est expérimental. Et ce projet risque de me prendre beaucoup de temps et bon, j'ai aussi du boulot à côté. Donc je vais faire un test sur une quinzaine de jours pour voir si ce contenu vous plaît. Après, on verra. Dites-moi d'ailleurs en bas dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet. Que vous aimeriez peut-être que je développe. Je veux aussi que cette chaîne soit un peu plus collaborative. Que ça bouge, c'est aussi vous qui décidez du menu. Je vais tâcher également de chapitrer toutes ces vidéos afin que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futurs contenus. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en bas dans la description. Il y aura également dans la description toutes les sources pour la réalisation de ces vidéos. Gardez à l'esprit une chose importante. Quand on parle fuite, rumeurs, ces informations sont toujours à prendre avec des pincettes. Du moins en attendant d'avoir les informations officielles. Bon, 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 acide tergiversé, c'est parti, on commence. On va parler console, notamment la PS5. Et vous le savez, il n'y a pas mal de rumeurs sur les prix de ces futures consoles qui s'apprêtent à sortir. PS5 va sortir d'ici la fin de l'année et le site Xbox Hygène prétend avoir des sources dans la grande distribution qui lui auraient révélé quelques informations importantes, notamment au sujet du prix de la PS5. Que dis-je même des deux modèles de PS5 ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a une avec lecteur optique Blu-ray et une Digital Edition qui en est dépourvue. Ces sources évoquent un prix de 499€ pour la Digital Edition et 599€ pour la version avec lecteur optique. Donc celui qui a un Blu-ray. Ce n'est pas tout, il est également question de la disponibilité de la PS5. Si on sait bien entendu qu'elle va sortir avant la fin de cette année, ces sources révèlent également une fenêtre de tir un petit peu plus rapprochée. Ainsi, la PS5 devrait sortir entre fin novembre et début décembre, légèrement plus tard que la Xbox Series X qui elle est attendue pour la première quinzaine de novembre. Ces fuites sont à prendre avec des pincettes. Il est toujours possible que dans l'ombre, Sony dissémine quelques informations pour brouiller les pistes à son concurrent. Microsoft, à l'instar de Sony, reste également étrangement avare en informations concernant le lancement de sa future console next-gen. Alors que nous approchons un grand pain de la fin d'année 2020, le silence assourdissant de ces deux géants de l'industrie vidéoludique a de quoi étonner. Une guerre froide qui place les consommateurs dans une attente presque insoutenable. D'ailleurs, dites-moi en bas dans les commentaires laquelle des deux PS5 vous attirent le plus. À moins que vous préférez la Xbox. On enchaîne à présent avec les rumeurs concernant le futur Galaxy S21 ou S30. C'est possible aussi. Je vais là vous parler du Galaxy S21 standard et le S21+. Ils sont donc les deux futurs flagships de Samsung, comprenez par là, les futurs smartphones haut de gamme. La sortie n'est pas attendue avant 2021, pourtant ils font déjà par les deux. Par exemple, des informations crédibles mentionnent la capacité des batteries des deux appareils. Il n'est pas en question d'un Galaxy S21 qui posséderait une batterie d'une capacité de 3880 mAh. On dit que celle du modèle un peu plus haut de gamme, le S21+, aurait donc une batterie un peu plus musclée, d'une capacité de 4660 mAh. Chose intéressante, ce n'est pas Samsung qui concevra ses batteries. C'est une autre société, une société d'origine chinoise. Les capacités dont je viens de vous parler sont déclarées comme étant nominales. Les valeurs réelles risquent d'être un peu plus élevées. Le Galaxy S21 aura donc une capacité de batterie identique à celle du Galaxy S20, soit 4000 mAh. Pour le S21+, ce sera donc aux alentours de 4800 mAh finalement. On reste dans l'univers du smartphone, on a présent parlé de Redmi, une filiale de Xiaomi. Il y a pas mal de leaks aux alentours du futur Redmi Note 10 qui se montrent en image et nous révèlent d'ailleurs quelques caractéristiques techniques. D'abord parler de son design, on aperçoit une image qui dévoile l'appareil de face et de dos. On peut dire par exemple que le design est clairement en phase avec son temps. C'est à dire un écran borderless avec un petit poinçon situé en haut à gauche pour nicher le capteur frontal, le capteur à selfie. Tandis qu'à l'arrière, on y retrouve un module photo qui est donc constitué de trois capteurs avec un flash LED. Il est également mentionné 48 mégapixels, donc ça c'est certainement pour le capteur principal. Les rumeurs ont affirmé un peu plus tôt que ce smartphone pourrait être propulsé par un SOC de chez Mediatek, le Diamond City 820. Or là, ces informations démontrent que ce serait plutôt l'écurie Qualcomm qui serait sélectionnée et on a donc droit à un Snapdragon 765G qui serait couplé à 8 GHz de RAM. C'est en tout cas ce que suggère la fréquence de fonctionnement du processeur qui est de 2,4 GHz. On retrouve notamment ce SOC par exemple dans le OnePlus Nord qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Si ces infos se vérifient, le Redmi Note 10 en aura dans le ventre, surtout pour un appareil milieu de gamme. On change à présent de crèmerie, on va voir ce qui se passe du côté de chez OnePlus et on peut dire qu'il y a pas mal d'infos ces derniers temps qui circulent au sujet de futurs smartphones, que ce soit dans l'entrée de gamme mais également dans le haut de gamme. On va d'abord parler un petit peu du OnePlus Clover qui sera donc un appareil d'entrée de gamme. La célèbre marque prépare l'arrivée d'un smartphone qui sera encore moins cher que le Nord. Un prototype a d'ailleurs été flashé sur le célèbre benchmark Geekbench et on y aperçoit un SOC qui pourrait être le Snapdragon 460. Ce dernier est d'ailleurs associé à 4 GHz de RAM. Les résultats obtenus sont naturellement modestes. 245 en single core et 1174 en multi-core. Reste maintenant plus qu'à attendre d'autres fuites à son sujet. Mais en attendant on a également connaissance d'autres specs concernant ce smartphone. je vous les affiche toutes à l'écran. Toujours chez le même constructeur, on sait que la sortie du OnePlus 8T est imminente. En effet le nouveau haut de gamme devrait sortir d'ici la fin du mois de septembre voire le début du mois d'octobre. Toutefois selon Phone Arena, cette année il n'y aurait pas de version Pro. C'est à dire qu'il n'y aura pas de OnePlus 8T Pro comme il a pu en avoir par exemple avec le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ou encore d'autres appareils sortis avant comme le OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Là il est question d'un seul smartphone. Contrairement donc à la règle des deux à laquelle nous avait habitué la marque pourtant ces dernières années. Voici d'ailleurs les caractéristiques techniques attendues sur cet appareil. On a droit à un écran de 6,5 pouces AMOLED 125 Hz avec poinçon qui sera donc esthétiquement identique au OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Il y aura également un capteur photo de 48 mégapixels associé à un autre de 16 mégapixels ultra grand angle, un troisième de 5 mégapixels macro et un dernier de 2 mégapixels qui va servir à la profondeur de champ. Il y a également question de la présence du SOC Snapdragon 865 Plus qui est donc une évolution du 865. Il y a également question de 128 gigaoctets de stockage associé à 8 gigaoctets de RAM. Du moins pour l'une des variantes parce qu'on imagine bien entendu qu'il n'y en aura d'autres. Il y a également question d'Android 11 associé donc à Oxygen OS comme d'habitude. On va maintenant parler de Realme et notamment avec le nouveau modèle 7i qui va d'ailleurs pas tarder à être présenté officiellement puisque ce sera le 17 septembre. Une fuite en plus de nous parler de son design nous en apprend également davantage sur sa fiche technique. Ainsi il est question du SOC Snapdragon 662, 8 gigaoctets de RAM et d'un capteur photo frontal de 16 mégapixels. Tandis qu'à l'arrière il n'y en aura pas moins de 4. Capteur photo principal de 64 mégapixels, un autre de 8 mégapixels et enfin deux autres de chacun 2 mégapixels. L'autonomie risque d'être une véritable force concernant ce smartphone qui va disposer d'une batterie de 5000 mAh. C'est plutôt pas mal. Il est également bon de noter qu'elle sera compatible avec une charge rapide de 18 watts. L'écran de technologie LCD est d'une dimension de 6,5 pouces avec une définition HD+, ou à 1600 par 720 pixels. Notez également un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le lecteur d'empreintes est lui situé juste au dos de l'appareil. Je poursuis à présent avec Fortnite qui perd près de 60% de ses joueurs iPhone et iPad. Vous en avez très certainement entendu parler le torchon bruit entre Epic Games et Apple, privé de mise à jour. Mise à jour qui d'ailleurs pour rappel apporte un certain nombre de nouveautés, notamment du côté des héros de Marvel. Les joueurs qui souhaitent profiter de nouveaux contenus n'ont d'autre choix que de déserter la plateforme d'Apple, au profit d'une autre, ou tout simplement arrêter de jouer s'ils n'ont pas d'autre choix. Le côté fermé des systèmes d'exploitation d'Apple ne permettant pas la même souplesse qu'offre Android, parce que oui, les joueurs sur l'OS du petit robot vert ont eux, par contre, le choix toujours de continuer à jouer, même si Fortnite n'est plus présent sur le Google Play Store. Il y a tout simplement des solutions de contournement mises en place sur Android par Epic Games. L'histoire ne dit pas si les déserteurs sur iPhone et iPad continuent de jouer sur d'autres plateformes, ce qu'en font très certainement la majorité d'entre eux. Dans tous les cas, c'est une mauvaise augure pour Fortnite, qui doit certainement perdre une certaine partie de ses joueurs. Dans tous les cas, Epic Games doit certainement avoir mal au portefeuille, et par effet ricochet aussi Apple, mais dans une moindre mesure. On rappelle, en fait, il y a une discorde entre Epic Games, Google et Apple, sur les fameux 30% de commission que prennent les géants. Il y a un véritable bras de fer. D'ailleurs, Epic Games a fait un recours au niveau juridique pour tenter de revenir sur l'App Store. Il y aura donc certainement une suite au niveau juridique dans les prochaines semaines. Pour conclure ce récap, on va de nouveau s'intéresser un petit peu à l'univers du smartphone, parce qu'à l'instant même, vient d'être présenté officiellement par Xiaomi le nouveau Poco X3, qui dispose de certains atouts, un tarif contenu, une grosse autonomie, et un écran adaptatif de 120 Hz. On va un petit peu s'attarder au niveau du design, et reprendre un petit peu les grandes lignes déjà initiées précédemment par la marque, notamment avec le Poco F2 Pro. On a un grand écran borderless, avec un petit poinçon situé au milieu, qui permet donc de nicher le capteur photo frontal. Et à l'arrière, on retrouve le module photo, également assez caractéristique au niveau de sa forme. Également, vous affichez les caractéristiques directement à l'écran. Grosso modo, moi ce que je retiens, c'est qu'il dispose d'un écran LCD de 6,67 pouces, qui peut aller donc jusqu'à 120 Hz. En réalité, ça va s'adapter en fonction de ce qu'on est en train de faire. L'écran a comme caractéristique qui va adapter en fait le taux de rafraîchissement en fonction du contenu qu'on est en train de visionner à l'écran, que ce soit donc une vidéo ou si on est en train de jouer. Donc ça ne sera pas forcément 120 Hz en permanence, ça peut être 50, 60 ou 90 Hz. Côté photo, on trouve également 4 capteurs à l'arrière. Le capteur photo principal capture des clichés à hauteur de 64 mégapixels. Le second est de 13 mégapixels et permet donc de capturer des clichés en ultra grand angle. Également un capteur de profondeur à hauteur de 2 mégapixels. Un autre bénéficiant de la même définition pour les macros. Pour les selfies, on a droit à un capteur de 20 mégapixels. Comme je vous l'ai dit au début, on a également une grosse autonomie grâce à une batterie de plus de 5000 mAh. Compatible charge rapide jusqu'à 33 watts. Et ce bébé pèse assez lourd puisqu'il est question de 215 grammes. Côté soc, on retrouve le Snapdragon 732G associé à 6 Go de RAM. L'espace de stockage également qui varie de 64 à 128 Go. Ce smartphone sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries dont Amazon à partir du 10 septembre. Ça démarre à 229 euros pour la version 64 Go. C'est un tarif qui moi me paraît très abordable compte tenu de tout ce que contient ce smartphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en discute dans les commentaires si vous voulez. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette première vidéo récap. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Les choses peut-être dont vous aimeriez que je parle davantage. Bref, donnez-moi votre avis pour que je puisse continuer à avancer. Si ça vous a plu, merci de mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir et vous abonner à ma chaîne. Je suis également donc sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en bas dans la description. On se retrouve demain soir, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501